Croc, 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 ram Bienvenue à Agritechnica, le plus gros salon européen du machinisme agricole Imaginez un carré de 2 km de diagonale dans lequel sont répartis 35 rôles Une petite foire locale, quoi Un lieu où l'on peut trouver des solutions à toutes ces problématiques La rédaction a donc missionné deux experts pour dénicher de nouveaux outils et une nouvelle méthode d'organisation de leur chantier d'épandage de lisier Stéphane Nogue est président de la Fédération des Cuma de Bretagne Il-Armor, Mathieu Follard est lui salarié et chauffeur de la Cuma de la Roucaillèze Régulièrement en France on se promène sur la route avec des équipements d'épandage avec des temps autour qui sont de l'ordre d'une heure une heure et demie autour pour seulement 5 minutes d'épandage et 5 minutes de pompage Tout le reste du temps on transporte de l'équipement sur la route pendant une heure, une heure et demie Ajouté à ça, la compaction des sols et l'usure des pneumatiques sur la route nos deux visiteurs de l'extrême ont eu deux jours pour venir à bout des 35 halls du parc des expositions de Hanovre A la fin de leur visite la solution la plus logique à leurs yeux est la spécialisation des actions dissocier le transport de l'épandage disposer de matériel adapté à chacune des actions réalisées Il faut imaginer une machine dans un champ qui n'arrête jamais d'épandre juste pour faire le plein au bout de champ Alors je pense qu'il faut envisager de dissocier le transport de l'épandage et d'avoir des matériels de transport adaptés avec des poids raisonnables afin de répondre à la réglementation routière française donc des matériels dénués de tout équipement d'épandage avec des roues adaptées à la route et non pas au champ et des cuves légères aussi avec des pompes à lobes pas de dépression donc des cuves beaucoup plus fines ou en plastique et puis avoir des solutions d'épandage au champ avec des capacités de cuves plus restreintes des pneumatiques adaptées au champ et donc on va respecter le sol et puis surtout on ne va pas avoir les coûts de pneumatiques qu'on a dans des solutions plus classiques en France où on passe du temps sur la route avec des pneumatiques qui sont faites pour le champ qui engendrent des coûts de pneumatiques énormes Oubliez donc la tonne à tout faire Stéphane et Mathieu ont opté pour d'autres équipements à commencer par les citernes qui réaliseraient les nombreux allers-retours entre les fosses à lisier et les champs Donc voilà ce qui est intéressant sur ce type de tonne pour assurer le transport entre la fosse et le champ c'est la capacité de transport avec des poids qui rentrent tout à fait en phase dans la réglementation routière et puis aussi la possibilité de l'accrocher grâce à l'attelage par une sellette soit sur un tracteur déjà présent sur l'ACUMA soit sur un tracteur routier donc pourquoi pas déléguer et sous-traiter le transport avec un transporteur routier ou investir dans un tracteur routier Une fois le lisier acheminé au champ il faut pouvoir stocker et alimenter les pendeurs Solution toute simple de stockage en bout de champ et de tampon uniquement un caisson facilement transportable et on le pose au bout du champ on amène le lisier, on le dépose dedans on repompe avec l'engin d'épandage, terminé Alors le transport de ce caisson est très facile il suffit de l'accrocher sur un petit tracteur et puis voilà on le soulève, on le transporte et quand on arrive à l'endroit où on veut le poser il suffit de le poser, le décrocher et voilà, terminé Un tracteur de 50-60 chevaux suffit à déplacer ce caisson il est équipé de l'éclairage, voilà, du transport très aisé Pour l'épandage, nos deux visiteurs ont vu les choses en grand mais bon, pourquoi pas ? Ce type d'engin, effectivement, ça peut peut-être surprendre dans notre région au départ et quand on se penche sur le produit on s'aperçoit que ça pourrait tout à fait correspondre ça correspond à nos attentes en termes de tassement de sol ce qu'on le voit sur cet appareil donc une roue unique à l'avant qui tasse au milieu du passage et puis deux essieux à l'arrière dont un télescopique ce qui va permettre de mettre une empreinte à l'extérieur et non pas sur le même passage que la roue arrière Alors la technologie évolue énormément on peut remarquer sur l'appareil un capteur fourni par John Deere qui permet d'analyser en continu le lisier sur l'azote, le phosphore et la potasse Cet appareil est équipé d'un autoguidage GPS fourni par John Deere aussi et il y a une relation entre le GPS et l'ordinateur de bord qui permet donc de demander une dose d'azote épandue à l'hectare et l'appareil fait varier la vitesse de rotation de la pompe afin d'adapter la dose à l'hectare Alors le système d'épandage est complètement ouvert L'appareil est équipé d'un attelage 3 points classique sur lequel on peut adapter n'importe quel appareil d'épandage que ce soit enfouisseur, rampe injecteur, rampe patin absolument ce qu'on veut Vervette ne fournit pas les appareils d'épandage il laisse libre cours au client d'adapter ce qu'il veut Alors la largeur des outils n'est pas un problème parce que cet appareil respecte le sol au niveau du tassement et donc on peut imaginer d'avoir des outils de largeur moindre et multiplier les passages dans la parcelle sans aucun problème Je pense que l'investissement dans une telle machine peut tout à fait s'envisager D'après le constructeur on parle d'un volume nécessaire pour amortir autour de 50 000 m3 par an Si on compare l'investissement dans un tracteur et une tonne classique dans beaucoup de groupes, dans beaucoup de Cuma l'investissement dans un tracteur de grosse puissance est engendré par la tonne et donc l'investissement dans ce type d'appareil peut paraître tout à fait cohérent Alors dans notre cas précis sur la Cuma de Rouillac le volume nécessaire à l'amortissement d'un tel appareil n'est aujourd'hui pas suffisant mais je pense qu'en mutualisant l'épandage avec d'autres groupes proches de chez nous c'est tout à fait envisageable Stéphane Nogue et Mathieu Follard repartent d'Agri-Technica des idées plein la tête et qui sait si d'ici un an ou deux l'automoteur Vervette n'atterrira pas sur les terres bretonnes de la Cuma de la Rouillacaisse Sous-titrage ST' 501